Une poignée de mains chaleureuses qui masquent pourtant mal les divergences. Alexis Tsipras est en visite officielle en Turquie, où il a rencontré le président Erdogan. Entre les deux voisins, les différences s'accumulent. Conflits sur le statut de Chypre, tensions en Mérégé, et plus récemment l'asile politique accordé par Athènes à des militaires accusés d'avoir pris part au putsch manqué. Bref, il s'agissait d'une opération déminage après une visite catastrophique du président turc en Grèce fin 2017. Il avait alors menacé de revenir sur le tracé de la frontière commune. Aujourd'hui, le ton se veut plus cordial, mais l'affaire des militaires exilés est dans tous les esprits. Ce que nous attendons de la Grèce, c'est qu'elle ne devienne pas un paradis pour des membres de groupes terroristes, comme le FETO, le PKK ou le DHKPC. Encore une fois, je demande à nos amis grecs d'extrader les membres du FETO. Il est très clair que la Grèce possède son propre système judiciaire, son indépendance est respectée, et bien entendu, la séparation des pouvoirs est inviolable dans la Constitution grecque. Nous devons respecter certaines décisions de la justice grecque, et c'est ce que nous faisons. La rencontre entre les deux hommes intervient 20 ans après le réchauffement des relations, marquée par l'envoi d'une aide humanitaire grecque lors du séisme d'Izmit en 1999. Le début d'une nouvelle ère, pensait-on, suite à des décennies de tensions.